Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cinquième cours de magie je vous parlerai des glissages Ensuite je vous montrerai un tour de magie que vous pouvez faire avec les techniques que vous aurez apprises En quoi consiste un glissage ? On montre au spectateur la carte du dessus du jeu Donc là en l'occurrence c'est l'as de carreau On lui montre la carte du dessous du jeu L'as de cœur On retourne le paquet On prend l'as de cœur que l'on place au milieu du jeu On prend ensuite l'as de carreau que l'on place au milieu du jeu On rentre les as On égalise le paquet Et là on récupère nos as Alors comment réaliser ce petit tour ? Il faut placer le premier as au dessous du jeu Et le deuxième as en deuxième position au dessus du jeu Donc on a une carte quelconque et notre as Là on présente au spectateur le premier as Et on effectue un glissage Le pouce et l'index tiennent le jeu Tandis que les trois autres doigts Tandis que les trois autres doigts poussent la première carte du jeu On peut maintenant aisément accéder à notre as Donc de cette manière On peut faire croire que notre as se trouve au dessus du jeu Maintenant on rentre l'as On retourne le paquet On prend la première carte En prétendant que c'est le premier as En fait c'est une carte quelconque Le spectateur pense que c'est l'as On le met au milieu du jeu Ensuite pour le deuxième as On le décale On fait croire au spectateur qu'on prend le deuxième as Mais en fait c'est une carte quelconque On la place au milieu du jeu Et maintenant le tour est joué Vous vendrez les cartes Votre premier as se trouve dessous Le second se trouve dessus Vous n'avez plus qu'à tenir le paquet de deux doigts Et laissez tomber le paquet pour récupérer les deux as Il existe une deuxième technique de glissage On a l'as On fait croire qu'on pose l'as sur la table On claque des doigts Et là c'est transformé C'est exactement la même chose que j'ai fait Je tiens le jeu avec le pouce et l'index Mais cette fois-ci j'effectue un décalage vers le bas Dans le sens de la longueur du jeu Et donc je peux accéder à toutes les cartes du dessous du jeu Sans jamais toucher à l'as C'était le décalage Maintenant que vous savez comment faire un décalage Je vais vous montrer un tour que vous pouvez faire avec cette technique Pour réaliser ce tour il vous faut beaucoup d'humour Parce que vous devez faire croire au spectateur qu'il comprend le déroulement du tour Qu'il sait comment vous êtes arrivé au résultat Mais en fait à la fin vous allez le surprendre Le but du tour est de retrouver les as dans le jeu Pour les transformer en trois Là j'ai retrouvé le premier as L'as de trèfle Je retourne le paquet Je prends l'as de trèfle que je pose sur la table J'effectue une petite coupe Là je retrouve l'as de coeur Que je retourne et que je vais poser sur la table J'effectue encore une petite coupe Et voici le troisième as L'as de carreau Que je vais poser ici Pardon Ici L'as de carreau Et maintenant je vais transformer les trois as en trois Mais en trois valets Alors Comment réaliser ce tour ? Il vous faut trois valets Et trois trois Vous prenez un valet Un trois Un valet Un trois Un valet Un trois Le but du tour Est de faire croire qu'on a des as dans la main Mais grossièrement C'est à dire que le spectateur se rend compte que c'est des trois Et il faut d'ailleurs qu'il se rende compte que vous avez des trois dans la main C'est en ça que consiste le tour C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait avoir beaucoup d'humour Parce que vous voulez faire croire au spectateur que votre tour est complexe Mais en fait lui pense savoir ce que vous faites Donc Vous faites par exemple une triple coupe Comme on a vu au cours 1 Ça ne change pas l'ordre du jeu Et là vous pouvez enfin révéler l'as de carreau C'est un trois Vous effectuez un décalage Vous posez le premier valet Donc là le spectateur pense que vous avez posé le trois Vous effectuez une triple coupe pour remonter le trois de carreau Et enfin vous avez le trois de cœur Vous pouvez même laisser dépasser un petit peu un bout du cœur Pour que le spectateur voie que c'est bien un trois que vous avez dans la main Mais vous lui faites croire que c'est un as Donc vous dites voici l'as de cœur Vous retournez le paquet Vous faites un décalage Et vous prenez la carte au dessus du trois Encore une triple coupe pour remonter le trois au dessus du jeu Vous présentez enfin le troisième as L'as de trèfle Et là vous pouvez faire Je vais poser l'as ici En montrant le trois En fait je pose l'as ici Et là de suite vous revenez en disant Oh pardon Comme si c'était une petite erreur de votre part Ensuite vous effectuez encore un décalage Pour poser le valet Et maintenant vous dites au spectateur Je vais transformer les trois trois En as Enfin pardon Les trois as en trois Donc là le spectateur commence à se moquer de vous Parce qu'il dit que vous êtes nul Il a très bien compris le tour Mais en fait Vous dites que vous avez transformé les as En valet Et là le spectateur est étonné Voilà C'était le décalage Le cours est terminé pour aujourd'hui Je vous donne rendez-vous dans d'autres cours sur netprof.fr Au revoir